Générique Bonjour et bienvenue dans votre émission Correspondance. Cette semaine, toujours grâce au reportage des correspondants de France 24, nous vous emmenons en Italie, en Tunisie, ainsi qu'en Afrique du Sud. Mais tout d'abord, direction le Panama. Eau turquoise, plage de sable fin, véritable vision paradisiaque. C'est comme cela que l'on pourrait décrire les îles San Blas. Mais cet archipel est menacé de disparition due à la montée des eaux et ce, malgré les efforts des habitants, pour tenter de sauver leur petit paradis. C'est un reportage de nos correspondants, Laurence Cuvillier et Mathieu Comun. Des centaines d'îles entourées d'eau turquoise et baignées de chaleur tropicale. Un endroit paradisiaque, mais l'archipel de San Blas pourrait bien disparaître d'ici quelques décennies, à cause de la montée des eaux. Vous voyez, ces pierres baignent dans l'eau de mer. Avant, l'eau n'y arrivait pas. On doit constamment renforcer les digues, mais les vagues les emportent. Jaime est né ici, sur l'île de Cartimoulatoub. Comme tous les Gounas, il vit de la pêche, d'une agriculture d'autosubsistance et d'un peu de tourisme. Mais comme beaucoup de jeunes de sa génération, il se prépare à quitter l'île. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Nos aïeux, ils ont vécu tant d'années ici. Ils ne veulent pas déménager vers la terre ferme. Nous, les plus jeunes, on a parfois un petit terrain là-bas, dans les montagnes. Mais nos coutumes Gounas vont se perdre. Les îles San Blas sont désormais surpeuplées. Jeannette vit à Carti-Toupilé. Elle est la fille du chef traditionnel de l'île. Elle sait que les maisons Gounas ne sont pas faites pour résister au dérèglement climatique. Ici, on est en mer au milieu de nulle part. Et s'il y a un ouragan, on perd tout. Moi, je crois que je vais aller vivre en ville. Son père, quant à lui, ne croit pas au changement climatique. Il tente de convaincre les plus jeunes de rester sur l'archipel, où ils ont farouchement défendu leur autonomie depuis des siècles. Quand j'étais enfant, un jour, l'eau est soudainement montée. Tout était inondé. Je pouvais même nager ici, dans la cour. Mais personne n'a dit que l'île était en train de disparaître. Les habitants construisent des digues avec les moyens du bord. Les pierres sont difficiles à trouver, alors ils utilisent souvent des coraux qu'ils prélèvent dans les récifs alentours, fragilisant chaque fois un peu plus la défense naturelle que constituent les barrières de corail. La mer est donc parfois une menace, mais elle peut aussi être salutaire. En Afrique du Sud, au Cap, une ONG vient en aide aux enfants démunis atteints du trouble de l'autisme grâce à une thérapie basée sur le contact avec l'océan. C'est un reportage de nos correspondants Caroline Dumais et Stéphane Carsten. Ils viennent toutes les semaines sur la plage de Musenberg, dans la banlieue du Cap. Pour la plupart de ces enfants qui souffrent des troubles de l'autisme, sortir de leur banlieue pauvre, où ils sont isolés, est déjà une aventure. « Je voudrais que vous écoutiez le bruit des vagues, le bruit des oiseaux. Inspirez, expirez. » De la relaxation à l'imitation des animaux marins, sous l'œil médusé des passants, les séances durent une bonne heure avant d'apprendre à faire du surf. « Nous leur donnons l'occasion de se mesurer à eux-mêmes et nous ne les jugeons jamais. » Pour les responsables de cette ONG, l'objectif n'est pas tant d'enseigner à le surf que d'exposer ses enfants à des situations inhabituelles afin de leur permettre de mieux s'intégrer. « Le programme aide les enfants à vivre des choses alors qu'ils sont d'habitude inquiets ou angoissés. Les jeunes atteints d'autisme sont très sensibles. Et ressentir l'océan, sentir l'eau froide, le sable, c'est bien. Un des professeurs nous a dit qu'un de ses enfants sautait de table en table et refusait de toucher le sol à l'école. Et là, il accepte de toucher le sable, pieds nus. 1 700 enfants sont suivis en Afrique du Sud. L'ONG a aussi des partenaires au Libéria, en Sierra Leone ou en Somalie qui reproduisent cette thérapie sur un continent où le traitement clinique est inexistant. « Notre ambition, c'est la santé mentale. Et nous voulons faire avancer les choses dans ce domaine et empêcher la stigmatisation. Nous voulons aussi proposer des services de qualité. Je crois que c'est ça, c'est ce que nous faisons. » Ces thérapeutes n'ont pas pour but d'agrandir indéfiniment leur organisation mais de faire une différence dans la vie de chaque enfant, de leur permettre de mieux surmonter les vagues que l'avenir leur réserve. En Tunisie, un scandale d'État continue de secouer le pays. En juin d'année dernière, des conteneurs remplis de déchets illégalement importés d'Italie étaient découverts. Corruption, trafic mafieux, connivence des deux côtés de la Méditerranée. Un peu moins d'un an plus tard, les conteneurs sont toujours en Tunisie et l'Italie ne semble pas pressée de récupérer ces encombrants déchets. C'est un reportage de nos correspondantes, Lilia Blaise et Nathalia Roman-Morté. Devant l'ambassade d'Italie, des roses dans des sacs poubelles. Ces militants exigent que la région de la Campanie récupère près de 7 800 tonnes de déchets urbains bloqués au port de Sousse depuis presque un an. Un scandale d'État qui indigne ce journaliste, l'un des lanceurs d'alerte de cette affaire en novembre dernier. Nous avons amené ces sacs poubelles devant l'ambassade d'Italie depuis la ville de Sousse avec d'autres membres de la société civile. C'est un geste symbolique pour exprimer notre colère et notre dégoût face à ces déchets qui sont toujours dans notre ville de Sousse. Cette affaire touche de près les défenseurs de l'environnement dans un pays déjà pollué et qui a du mal à gérer la collecte et l'enfouissement de ses propres déchets. Oussam Hamdi se bat au quotidien avec l'association Tunisie Recyclage pour sensibiliser au tri sélectif quasi inexistant dans le pays. Les déchets arrivent, on les passe dans ces cages-là de stockage. Après, on a une sorte de chaîne de production, c'est-à-dire ces chaînes de montage en U. Là, on prie les déchets, on fait la séparation de matière. Pour lui, le scandale des déchets italiens est l'affaire de trop. Vraiment, ça décrédibilise certaines parties prenantes en Europe. Nous, on croit que l'Europe est un partenaire aussi. Ça explique un peu la tendance aussi à rendre l'Afrique, c'est pas seulement la Tunisie aussi, mais l'Afrique, la poubelle de l'Europe malheureusement. Les deux pays tentent de régler le problème à l'amiable, car l'enjeu diplomatique est de taille pour ce député tunisien qui a participé à la commission d'enquête sur le scandale. Je pense que la voie diplomatique n'a pas porté ses fruits pour le moment, donc on espère que la voie judiciaire va aller plus vite, afin que l'on ne perde pas encore plus de temps. Les containers sont toujours ici, et c'est quelque chose qui affecte notre environnement. La Tunisie a accordé plusieurs délais à l'entreprise italienne mise en cause, mais cette dernière a saisi la justice à maintes reprises, et le rapatriement n'a toujours pas lieu. En Italie, Venise va enfin être libérée des paquebots géants qui venaient s'arrimer en plein cœur de la cité lacustre. Ces bateaux, parfois aussi hauts qu'un immeuble de 7 étages, dominaient la ville et faisaient peser une menace permanente. C'est donc un soulagement pour beaucoup de Vénitiens, même si certains regrettent que cette interdiction ne concerne que les plus gros paquebots. C'était une vision apocalyptique de voir passer ces gigantesques navires et penser au dommage qu'ils causaient à la ville, car Venise est tellement fragile. En les voyant, j'avais peur pour ma ville. C'est une bonne nouvelle, mais on ne nous a pas indiqué à partir de quand. Et les bateaux de croisière plus petits vont continuer à passer par ici, parce que la décision n'est pas d'expulser tous les paquebots, tous les bateaux de croisière, mais simplement les bateaux les plus grands. Et pour terminer cette émission, nous restons en Italie, à Bollate, une petite commune au nord de Milan, où un établissement pour personnes âgées a trouvé une solution pour que ces résidents puissent enfin recevoir la visite de leurs proches malgré la pandémie de Covid-19. Ce dispositif a été surnommé la Chambre des Calins. C'est un reportage de notre correspondante, Natalia Mendoza. C'est un moment qu'Adriano attendait depuis longtemps. Vous avez des maux de tête, fièvre, maux de gorge ? Non. Ce matin, il s'équipe pour rendre visite à sa mère en maison de retraite, à Bollate, une commune de la périphérie nord de Milan. Il ne l'a pas vue depuis huit mois et va enfin pouvoir la serrer dans ses bras grâce à cette chambre à calins. Bonjour, maman. Tu me reconnais ? Je suis habillé comme ça, car il y a le virus qui circule. Installée à l'entrée de la structure, cette chambre gonflable permet aux familles de retrouver un contact physique avec leurs proches, protégées par ce rideau transparent et ses deux manches en plastique. Tu sens ma main qui te touche ? On peut enfin se toucher. Des moments chargés d'émotions après des mois d'interdiction de visite dans cet EHPAD italien. Pendant longtemps, cette structure est restée fermée au public. Cela a été un énorme sacrifice pour nous, les familles. Et puis heureusement, ils ont inventé cette solution. Ça nous permet de revoir nos proches en toute sécurité. Entre chaque rencontre, la chambre est totalement désinfectée. Une initiative impulsée par la mairie de la ville pour mettre fin à l'isolement des 50 pensionnaires de la structure. Avant d'avoir cette chambre, seuls les appels vidéo par téléphone ou tablette étaient autorisés. On avait besoin de restituer un peu d'humanité et surtout de rassurer les familles. Souvent, les familles venaient saluer leurs proches à travers la fenêtre. Aujourd'hui, ils peuvent entrer et les caresser. C'est merveilleux. Pour l'instant, les pensionnaires de cet EHPAD ont le droit à une visite par semaine. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Armelko et Manuela Ibunda à la réalisation. Merci à Natacha Milray à la coordination. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toujours le meilleur des reportages des correspondants de France 24. Je vous laisse avec ces images de la Terre vue de l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada